Bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous et bienvenue sur Yens Reborn pour un autre témoignage puissant qui parlera sur des produits cosmétiques et plein de produits que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas mes frères et sœurs regardez à l'écran donc voyons nous on voit une femme qui est en train de se faire maquiller même il se repos juste en bas ici à Tétouané il a regardé et dit aaaah mais qu'est-ce que c'est comme s'il n'a jamais vu une femme en train de se faire maquiller et de l'autre côté là-bas nous voyons des pinceaux des pinceaux que les femmes ont utilisé juste pour se faire maquiller comme ça ah est-ce que le corps d'une femme est devenu un tableau ou un support pour un peintre vraiment il y a un truc qui se passe que nous devons savoir et ici un ex satanisme va nous expliquer des choses qui sont dans notre monde mais en même temps sont envoûtés par les démons ça risque de toucher tous ces éléments qui sont à l'écran nous devons l'écouter mais quand j'ai parlé de produits cosmétiques j'ai parlé des produits que beaucoup de gens utilisent de lotion ou d'autres produits qu'on utilise pour bien entretenir la peau j'ai parlé de ça pourquoi parce que il y a dans le monde de satan un département où on conçoit on conçoit beaucoup de choses non seulement des produits cosmétiques il y a aussi même certains appareils électroniques et il ya des il ya beaucoup de choses qui se font là bas alors quand j'ai parlé de ça c'est parce que lorsqu'on nous tournait le ténèbre dans le monde de ténèbres il y avait des fois je voyais et surtout dans le monde de coulisses le monde visé par le devant des montagnes je voyais comment on faisait cela c'est à dire on pouvait prendre un cadavre un cadavre un être humain un être humain qui est mort on l'abandonne pendant quatre jours et après quand son corps va commencer à se décomposer il ya ces corps qu'on va commencer à sécréter un liquide et ce liquide là on le prenait et on l'utilisait pour la fabrication de certains produits et maintenant lorsque après avoir tout terminé on prenait les images des femmes de ténèbres des dames de mer les dames de cimetière et on mettait ces images sur ces produits avec l'intention d'envoûter les enfants des dieux afin que les démons trouvent facilement des brèches pour s'infiltrer dans leur vie et entamer le processus de destruction c'est à dire la mission de leur maître le diable par rapport à ça il ya juste un conseil que je peux donner c'est que tout article ou tout produit qu'on peut qu'on peut avoir dans ce monde avant de l'utiliser il faut prendre le temps de prier pour sanctifier cela selon qu'il est dit dans intimauté chapitre 4 verset 5 elle veut dire que tout est sanctifié par la prière et par la parole des dieux par le niveau des produits cosmétiques comme le maquillage le tissage il y en a beaucoup il y a ceux qui fabriquent ces fabriques dans l'autre côté il y a d'autres choses qui sont fabriquées dans le monde des humains mais que les démons prennent et les amènes de l'autre côté pour multiplier et affecter beaucoup de démons ces produits et beaucoup de satanistes beaucoup de démarches de satanistes qui ont des magasins qui ont des boutiques et partent la nuit dans le ténèbre ils prennent ces produits mettent dans leur boutique et commence à vendre les magasins et les gens qui viennent acheter ça finalement quand ils prennent ça tout le temps tout le temps quand ils prennent cela ils croient que c'est de ce monde et ils utilisent et il ya toujours des effets néfastes dans leur vie c'est ça donc si je dois me mettre à citer des produits cités je ne saurais pas parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup il ya des produits qui sont fabriqués dans le monde des humains mais que les démons prennent les satanistes prennent ils amènent de l'autre côté ils le multiplient et il affecte beaucoup de démons à ces produits ils ramènent encore dans ce monde donc le seul conseil c'est toujours appliqué intimité chapitre 4 verset 5 tout est sanctifié par la prière et par la parole de dieu donc il faut commencer à prier pour des produits cosmétiques non seulement les produits cosmétiques non seulement les produits cosmétiques alors pourquoi est-ce qu'on prie avant de manger pourquoi on prie avant de manger tu peux répondre à nos questionnaires tu peux répondre à nos internets qui te suivent non non cette question c'est à vous que je pose parce que vous aussi avant de manger non c'est à moi de poser la question non non moi je suis en train de répondre bon parce que vous dites qu'il faut prier pour il faut prier pour les produits cosmétiques moi je dis que je ne je ne dis pas qu'il faut prier seulement pour les produits cosmétiques mais il faut prier pour sur tout article tout produit qu'on a avant d'utiliser avant de consommer on doit prier pour ça afin que ça soit sanctifié de sorte que même si le produit a une origine ténéreuse à ce moment là par la prière on peut neutraliser ces pouvoirs sataniques qui accompagnent ce produit là donc parce que même dans même quand nous prions il y a certaines nourritures dans les marchés les sorciers amènent des histoires suivies toutes ces choses là mais lorsque nous prenons le temps de prier et de sanctifier ces choses moi je crois que tout ce qui est naïpti tout ce qui est démoniaque satanique est détruit par la manipulation après dans les cas comme le laptop qui est devant là et en achetant le laptop il faut aussi prier pour le laptop ou comment ? moi personnellement je vous conseille de le faire pourquoi ? je vous conseille de le faire parce que c'est juste une machine ? non parce que nous vivons sur un terrain occupé par l'ennemi et le diable il n'y a aucun domaine de ce monde qui l'a négligé le diable il est partout il a déjà placé ses démons partout et bien le Seigneur lui-même l'avait reconnu le Seigneur a reconnu que le prince de ce monde c'est le diable et lui le Seigneur il a dit bon mon royaume n'est pas de ce monde c'est à dire quand il lui dit que son royaume n'est pas de ce monde je l'avais dit qu'il reconnaît qu'en dehors de lui il y a un autre qui s'est déjà imposé sur ce monde donc le diable il est partout et il agit alors nous ne pouvons pas avoir peur parce que le diable agit mais même si le diable est là même si le démon existe nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ nous sommes protégés voilà pourquoi tout article, tout produit que ce soit le laptop, que ce soit les vêtements les vêtements, la nourriture, tout même les appareils électroniques, tout dès qu'on a quelque chose il faut prier pour ça pour éviter à ce que la main du diable puisse entrer et entamer le processus de destruction en disant tout cela vous faisiez peur aux chrétiens qui te suivent ? non alors qu'est-ce que les chrétiens ont créé ou inventé dans ce monde ? est-ce que je suis le premier chrétien qui témoigne ? moi je crois avant moi il y a d'autres il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés par le Seigneur et qui ont reçu la même mission mais votre témoignage a édifié plusieurs personnes ? gloire au Seigneur gloire au Seigneur parce que moi quand je témoigne je ne donne pas mon témoignage pour faire peur aux gens je ne donne pas le témoignage pour épater les gens non loin de là moi quand je donne le témoignage je le donne pour la gloire de celui qui m'a délivré je donne le témoignage pour obéir à un ordre direct qui m'avait été donné par celui qui m'a délivré et puis quand je donne le témoignage c'est juste pour montrer même si on ne témoigne pas même si on ne témoigne pas est-ce que le diable n'existe pas ? la Bible elle-même nous apprend elle nous parle quand nous lisons Apocalypse 12-12 elle nous dit réjouissez vos cieux et vous tous qui habitez dans les cieux mes malheurs à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps donc quand nous témoignons comme ça ce n'est pas passant par le témoignage que nous parlons de l'existence du diable même lorsqu'on ne témoigne pas les chrétiens savent que le diable existe mais ce qui est vrai c'est que même s'ils savent que le diable existe ils ne connaissent pas quelles sont les ruses quelles sont les stratégies du diable et quand on est sauvé par le Seigneur ayant la connaissance du monde de ténèbres on vient parler à ceux-là qui n'ont jamais été dans le monde de ténèbres leur parler de ce qui s'est fait et comment le monde de ténèbres vient s'imposer aujourd'hui sur le monde des humains donc les enfants de Dieu ont quand même le droit de connaître la vérité afin qu'ils s'élèvent et qu'ils prennent des mesures et des armes conséquentes pour détruire les hommes du diable parce que le Seigneur Jésus qui lui-même il est le Fils de Dieu qui est apparu pour détruire les hommes du diable et comme le Seigneur Jésus est en nous quand nous l'avons réussi ça veut dire que nous avons été crucifiés avec lui et si nous vivons ce n'est plus nous qui vivons mais c'est lui qui vit en nous donc nous continuons la même mission que le Seigneur nous a le Seigneur lui-même a commencé à détruire les hommes du diable et quand il est parti mais en nous il est là et par sa force nous détruisons les hommes du diable or on ne peut pas détruire ce qu'on ne connait pas alors par le témoignage nous parlons nous dévoilons les hommes du diable et les enfants de Dieu qui suivent le témoignage peuvent s'élever et faire des prières fortes afin de détruire tout ce qui est du diable donc ce n'est pas pour faire peur aux gens parce que même sans témoignage les sourciers existent il y a des gens qui font des mauvais rêves il y a des gens qui ont des cauchemars qui sont visités par des sourciers est-ce que cela est fonction du témoignage ? je ne pense pas je ne pense pas il y a des gens avant de détruire le témoignage ils se sont retrouvés dans des situations compliquées des visitations maléfiques et lorsqu'on témoigne les gens comprennent maintenant que non donc c'est une chose que nous voyons dans les rêves donc ça signifie il y a ça et ça et ça et par ça et par là ils s'élèvent ils prennent maintenant des armes conséquentes ils se révoltent contre le camp du diable et cela permet ainsi que les enfants de Dieu soient vraiment édifiés protégés et cela leur permet d'aller dans l'avant avec les sauvages pasteur Jonas vous avez dit avoir parcouru 23 églises pourquoi aucun de ces pasteurs n'a pu vous délivrer ? là je vais rectifier d'abord déjà quand vous posez votre question c'est une question qui est mal posée il n'y a aucun pasteur qui délivre il n'y a aucun pasteur si vous rencontrez un pasteur qui vous dit moi j'ai délivré tel j'ai fait ça celui-là c'est un aventurier et celui qui délivre celui qui guérit c'est Jésus-Christ les pasteurs les évêques les évangélistes ne sont que des instruments que le Seigneur utilise pour pour sa gloire il les utilise pour les délivrer pour guérir le malade c'est la puissance de Jésus donc c'est Jésus lui-même qui agit alors s'il faut répondre à votre question votre question de voir comment je n'ai pas pu trouver la délivrance en passant par 23 églises il faut savoir ceci le Seigneur lui-même il a parlé de ça dans le livre dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24 il a parlé sur le signe qui annonce la fin du temps de la grâce il a dit vous verrez qu'il y aura beaucoup de faux serviteurs qui viendront en son nom pour tromper les gens pour séduire même les élus aujourd'hui nous avons combien serviteurs donc quand nous parlons des faux serviteurs nous voyons deux catégories nous voyons premièrement ceux-là qui servent le diable mais qui viennent se présenter aux présenfants de Dieu avec une apparence une apparence d'humilité une apparence chrétienne mais au fond ce sont les agents du diable la deuxième catégorie ce sont des gens qui n'ont même pas été appelés par le Seigneur qui n'ont pas reçu un appel de la part du Seigneur mais qui se sont lancés dans l'oeuvre de Dieu comme une source lucrative c'est-à-dire ceux-là qui travaillent qui font donc qui servent Dieu je dirais même pas Dieu ils servent leur petit Dieu avec l'objectif de rançonner les enfants de Dieu avec l'objectif de remplir leur ventre et leur poche alors ces gens-là ils ne peuvent rien faire de spécial lorsqu'ils sont devant un sataniste lorsqu'ils sont devant un sataniste donc je suis passé dans des églises et c'est encore une façon donc je dirais un moyen de ramener les faux serviteurs à abandonner ce qu'ils font parce qu'ils mettent leur vie en danger ils mettent leur vie en danger parce que en cherchant la délivrance il y a eu même certains serviteurs qui sont morts des faux serviteurs et qui croyaient qui croyaient que prier pour un sataniste c'est un petit jeu ils imposaient leurs mains sur moi ils tombaient et quelques jours après ils trouvaient la mort donc un vrai pasteur un vrai serviteur qui a reçu un appel de la part du Seigneur ne peut pas trembler devant un sataniste parce que tel que je suis même si j'étais passé dans 23 églises mais après 23 églises mais après 23 églises là où j'étais parti c'était aussi dans une église alors pourquoi ces pasteurs là et même des intercesseurs qui priaient et j'étais tombé il y avait des démons qui s'est manifesté qui prenaient fuite pour comment cela c'est justement parce que maintenant nous le trouvons dans une confusion où les vrais et les faux sont mélangés alors il faut que le Seigneur fasse grâce et qu'il puisse lui-même démasquer les faux serviteurs de Dieu pour qu'il cesse d'embrouiller les enfants de Dieu alors on me dit est-ce que pour délivrer un sataniste il faut Jésus-Christ lui-même non seulement un sataniste pour délivrer je viens de par rapport à la question à la question précédente j'ai bien dit j'ai bien dit il n'y a que Jésus qui agit il n'y a que Jésus qui délivre il n'y a que Jésus qui guérit non seulement un sataniste toute personne même les pasteurs même nous tous qui sommes pasteurs il y arrive des fois nous nous trouvons dans des situations difficiles nous faisons recours à Jésus-Christ donc et les satanistes et les pasteurs et les chrétiens tous leurs problèmes trouvent la solution seulement en Jésus-Christ il n'y a que Jésus qui peut résoudre n'importe quel problème que direz-vous de ces pasteurs qui disent moi j'ai délivré la serre j'ai délivré la serre des aventuriers vous appelez vos collègues pasteurs des aventuriers ? non moi je n'appelle pas des collègues pasteurs je ne les appelle pas des aventuriers moi je parle de ceux qui disent j'ai fait ça moi j'ai fait moi j'ai fait ceci ce sont des aventuriers alors si eux ont fait ça alors qu'est-ce que Jésus a fait ? qu'est-ce que Jésus donc Jésus n'a rien fait ? donc Jésus n'agit plus maintenant ce sont les hommes qui agissent moi je crois qu'un serviteur des dieux sérieux est toujours caractérisé par l'humilité quand le Seigneur agit on doit reconnaître que c'est le Seigneur qui agit et la gloire doit lui revenir lui et lui seul parce que quand on voit des pasteurs qui disent des choses pareilles moi j'ai fait moi j'ai fait ce sont des aventuriers la question c'est vraiment pour les couples alors beaucoup de couples mariés et non mariés pratiquent des rapports sexuels qui ont lancé sodomique fellation cave est-ce qu'un peu chier ces pratiques ? quelles sont les conséquences de ces pratiques dans un couple ? mes frères sœurs cette vidéo va venir dans la prochaine vidéo juste en dessous de Nyan's Rubbon ici vous aurez à cliquer sur ma tête vous m'avez juste en dessous de Nyan's Rubbon la vidéo va partir d'ici vous serez même suprouvé par le résultat restez connectés abonnez vous pour partager la vidéo et soyez prêts ah est-ce qu'il faut faire la fédération les gens déchouent bizarre ? vous serez même surpris merci